Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième vidéo de mai, mois de mai, une vidéo par jour. Pour l'instant, je tiens. Franchement, c'est déjà pas mal. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous faire plaisir et de répandre de la positivité. C'est pourquoi je vais maintenant vous faire une lecture des meilleurs commentaires négatifs que j'ai pu avoir sur ma chaîne, que j'ai pu retrouver en tout cas. Mais avant de se lancer dans les trucs pas très sympas, on va commencer quand même avec quelque chose d'un peu positif qui nous est apporté aujourd'hui par Jean-Vincent Deleuze. Merci, merci mec. Je l'ai choisi moi-même. Il y a ceux qui font simple, ceux-là je les aime bien. C'est rapide, expéditif. Comment tu crains ? Pauvre conne. Le néant total des vidéos arrête tout de suite STP. T'as l'air chiante. Alors là je suis juste un tout petit peu emmerdée parce que je ne sais pas si je dois contredire ou non ce commentaire parce que je ne sais pas ce que c'est qu'une chaturbatte. Voilà. Il y a celle qui s'était dit qu'elle allait faire simple et qui en fait sur la fin s'est laissée vraiment emportée. Oh, tu parles trop trop. Trop. Récemment j'ai sorti deux vidéos qui touchaient un sujet très compliqué qui est la politique. Il y a pas mal de personnes qui n'ont pas apprécié comme Zlatan par exemple. Pauvre pute hystérique, je comprends pas qu'on voit et donne le droit de voter. Oui, il y a eu lui. Pauvre conne. Ah non, là excusez-moi, il y a du plagiat parce qu'est-ce qu'on peut juste réentendre ce que disait tout à l'heure John ? Pauvre conne. Ouais, 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 c'est pareil. Sous ces vidéos à thème politique, quelques commentaires collecteurs comme celui-ci écrit par Charlemagne de Valmont qui porte un nom, ma foi, très étrange mais moins étrange que ses commentaires. Votez Macron, instant inutile, mais quand les migrants vailleront vos rues avec le désir de vous faire plaisir en vous violant car on leur a dit que les européennes aimaient ça. Ne venez pas vous plaindre car le gouvernement vous dira que vous n'aviez pas à être là et que dans le fond vous l'avez bien cherché. Bon courage. J'aime bien ce petit bon courage à la fin, tu sais, qui dit en fait, le mec il croit complètement à ce qu'il dit et à la fin il dit mais bon courage parce qu'en fait tu vas te faire violer par tous ces migrants. Martine au Front National. Puisqu'on en parle... Ah non, c'est chaud là. Sinon il y a aussi ce genre de commentaire qui commence comme une opinion et qui finit comme un gros vomi. Comment t'on peut voter PS en 2017 ? Grosse débile, on aurait pu avoir Mélenchon si t'avais été moins conne. Petite bourge de merde va sucer Macron le Rothschild maintenant. Et alors attention celui-ci c'est mon préféré, ami de la poésie, ouvrez grand vos oreilles. De la bonne salope urbaine, ça se fait fistfucker à deux points fermés si tu lui fais trois bouts d'où style utile pour t'ouvrir au monde. Quand elle a le fion en sang, elle commente en disant que ça l'a déconstruit. Ça me déconstruit. Le concept de salope urbaine était assez vague et c'est vrai que c'est bien quand même qu'il est défini en ajoutant quelques pratiques sexuelles auxquelles ça correspondait. Comme ça c'est plus clair. Après mec, si tu m'imagines dans des scénarios aussi glauques, franchement tu peux simplement me le demander poliment comme lui. Peux-tu faire du porno ? Merci. Mais de rien. Y'a pas de soucis, y'a plein de gens qui sont hyper sympas, qui me posent des questions comme ça juste pour s'informer quoi, comme lui. C'est vrai que les rookies ne putent de là. Attention, le mot suivant est très compliqué à prononcer, on va voir si Google Translate y arrive. Schnexer ? Non. T'as un 06 ? Oui. Je veux dire je suis ouverte si t'as un service à me demander, fais comme Guillaume quoi. Bonjour, j'adore vos vidéos et ce que vous proposez, et j'aurais aimé savoir si vous vendez certaines de vos paires de chaussures ou box usagées ou chaussons, ballerines, même très usagées. Je serai prêt à vous les racheter pour un prix cher, même pour un prix au-dessus du neuf ou le prix que vous exigez. Putain, toute la thune que j'aurais pu me faire ! J'ai vraiment été trop con sur ce coup-là. Alors, série suivante que je vais organiser en forme exponentielle, c'est celle sur le thème du tais-toi. On peut commencer par le bien, le mal s'annule, qui finalement fait part d'une certaine remise en question. Le hof, tu parles beaucoup pour peu, mais c'est peut-être normal. Peut-être. Après tout. Après, il y a la technique plus cash, dite du becherel. Ta gel. Et puis ta selle, dite de la surenchère, dont je vous présente aujourd'hui le champion du monde, Helmut. Bilan, ferme ton sale clapet à ordures et va te maquiller. Pétasse, tu mérites des coups de pelle, toi et tonton acné de merde. Mais 4 minutes après, il s'est dit, ah, j'en ai quand même pas assez dit. T'es dangereuse à regarder avec ta gueule d'irradiée, mes yeux brûlent. Pends-toi avec tes boyaux. Adorable. Non. Sinon, je sais pas ce qu'ils ont, les gens avec mes cheveux meurs, ça les intéresse énormément. Vidéo à zapper, mais cette voie fure est horrible. Où est la féminité ici ? Je sais que vous trouvez ça dur, mais rassurez-vous, j'ai aussi plein de gens qui complimentent nos physiques. Et ça, ça fait bien plaisir. T'es jolie, mais t'es bien idiote. C'est du gâchis. Vous avez vu ? Il a dit que j'étais jolie. Non, sans déconner, j'en ai eu plein des commentaires comme ça, ça m'a casé les couilles. T'es bonne, t'es conne. En fait, tu devrais faire un test, tu fais une vidéo où tu es nue, et une autre où tu nous parles de ta vision de la politique. Tu t'apercevras d'un fait. Les gens s'intéressent plus à ton cul qu'à ton inculture en politique. On va faire les tests tout de suite. Heureusement, il y a des gens qui savent ne pas dissocier le physique de la réflexion, et du coup, ça donne aussi des commentaires comme ça. On sent la petite remise en question quand même à la fin de ce commentaire qui se dit « Est-ce que je viens pas de dire un truc complètement con ? » Ah tiens, un sujet très intéressant. Tu ne penses rien. Retourne à la cuisine, connasse. Et alors, je voudrais vraiment clore cette vidéo avec quelqu'un qui l'a bien mérité, quelqu'un qui a déployé des efforts incommensurables pendant des mois pour réussir à être dans ce genre de vidéo. Et enfin, ton jour est venu, Gérald ! Gérald, c'est un mec qui, je sais pas, il y a quelques mois, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, je me demande s'il est pas mort, parce qu'il allait faire chier quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Gérald venait sous toutes mes vidéos, et il était dans les premiers à commenter à chaque fois, et à chaque fois, il commentait des trucs du genre « Tu gigotes tout le temps, t'es fatigante, en plus tes vidéos sont nulles. » Bim ! « Je ne te supporte pas, tu en fais des tonnes, c'est pathétique. » Boum ! « Même avec du maquillage, tu es moche. » ZBRRAAAA ! Encore là, je ne vous en mets que quelques-uns, mais vraiment, le mec était là à chaque fois, c'était incroyable. Je me souviens qu'on en parlait avec une copine, et qu'on se disait, putain, en fait, il faudrait vraiment trouver un moyen de remercier ces personnes qui, en fait, sont là, fidèles au poste, et qui viennent à chaque fois pour avoir de l'attention, et qui font « Je te déteste, t'es moche, t'es nul, tu pubs ! » Et tous les qui n'ont jamais de réponse. Ils sont tous malheureux. Et du coup, au bout d'un moment, j'ai quand même répondu à Gérald. Je me suis dit que c'était nécessaire, quoi. Voilà. Et il a disparu. Je pense qu'en fait, c'était peut-être un fantôme. Il y avait juste une dernière mission, une dernière chose à accomplir sur Terre, c'était d'avoir une réponse d'une youtubeuse, et du coup, ils allaient sur toutes les vidéos comme ça, on se rend « T'es moche, tu pubs, c'est de la merde, tu pubs de la chenelle, est-ce que les rousses, elles se font de bon fils-peuqués ? » Et après, elles laissent des commentaires en disant que ça l'est... C'était quoi ? Ça les inconforte ? Ça l'est... Je me souviens. Bon, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a fait rire. C'était un petit peu son but. Je reviens demain avec une vidéo entièrement différente que je sais pas encore ce que c'est, alors vous non plus. Oh, j'ai oublié de vous dire, juste avant de partir quand même, merci pour tous vos commentaires positifs qui sont énormément plus nombreux que les commentaires négatifs et qui font que ce genre de commentaires reste drôle. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Salut !